Né, Mali, Burkina Faso, les changements de régime dans le Sahel vous obligent à modifier radicalement votre politique dans la zone. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaire semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Entendez-le ! Les sanctions de la CDAO contre le Mali ont été vécues comme ayant été pilotées par la France. Or, elles vont appauvrir les Maliens et les peuples aux alentours. Ça aussi, vous devez l'entendre. Le résultat de votre obstination, c'est que notre ambassadeur a été expulsé du Mali. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Est-il monétaire ? Est-il économique ou militaire ? Les communistes pensent que ce sont les trois à la fois. Il faut rebattre les cartes de la présence française au Sahel. Les sociétés privées de sécurité comme Wagner ne sont là que parce que la politique française sahélienne a failli. Malgré le courage de nos soldats, au Sahel, l'armée française a échoué. En conséquence, annoncez un plan de retrait de nos troupes avec un agenda concerté. Plutôt que les accords d'Alger qui vont déchirer le Mali, soutenez le désarmement de tous les groupes armés, comme proposé dans la feuille de route de l'USAQA. Rendez une deuxième fois leur indépendance à ces États. Mettez fin au franc CFA et au pillage des ressources par les multinationales françaises. Faites respecter la démocratie et écoutez les peuples et pas seulement leurs dirigeants. Les communistes et toutes les organisations de progrès sur place vous le demandent. Nous l'avons constaté avec la plus grande gravité lors du colloque à Dakar la semaine dernière. Si vous aviez fait tout cela, ces coups d'État se seraient hortés à une résistance populaire forte. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps d'écouter enfin les forces de progrès africaines ? Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Laudrian, ministre de l'Europe et des Affaires. Je suis surpris d'entendre, monsieur le député Lecoq, pour qui j'ai par ailleurs une grande estime, reprendre le verbatim du colonel Goïta. On dirait le porte-parole de la junte. Et je voudrais rappeler à monsieur Lecoq plusieurs choses. D'abord que la présence française et la présence des alliés de la France, y compris le G5 au Mali, mais aussi au Sahel, pour combattre contre le terrorisme, elle est tous les ans réapprouvée, réendossée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité. Je pense que vous devriez regarder tout cela de près. C'est la communauté internationale qui valide tous les ans. La dernière fois, c'était le 29 juin dernier, la résolution 2394, je vous conseille de la lire, premièrement. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure que c'était le Mali qui se mettait au banc de l'Afrique. Parce que je constate avec vous, je l'espère, que les 14 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest sont d'accord avec l'appréciation que nous faisons de la situation et ont condamné fermement l'évolution du Mali en faisant un blocus pour obliger le Mali à revenir à la démocratie. Vous êtes d'accord, vous, monsieur Lecoq, avec 7 ans de junte sans consultation démocratique ? C'est ce qu'ils demandent. Et enfin, j'observe aussi que l'Union africaine, dans son ensemble, a validé les choix des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Bref, le Mali, c'est une question propre au Mali. Et je dirais que l'isolement du Mali est tel aujourd'hui qu'il n'a que seul partenaire, les mercenaires de Wagner. C'est tout ce qu'ils trouvent. Le seul partenaire aujourd'hui du Mali, c'est Wagner. Tous les autres veulent que le Mali retrouve la démocratie et le combat contre le terrorisme. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est à regret que je me tiens ici pour défendre cette motion de rejet préalable du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre la France et les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Vous avez fait un lapsus, monsieur le ministre, vous avez dit de l'union économique et monétaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Regret, parce que j'aurais aimé croire qu'une réforme du franc CFA, initialement appelée, souvenons-nous, franc des colonies françaises d'Afrique, ne l'oublions pas, aurait pu être l'occasion d'un débat approfondi entre tous les pays concernés et d'un véritable changement en profondeur de nos relations économiques et politiques avec les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Pourtant, rien ne s'est passé comme ça. Sur le fond, cette réforme n'a pas été faite pour changer quoi que ce soit. Sur la forme, la méthode pour mener cette réforme confirme la condescendance de la France vis-à-vis de ces pays. Car pour ne rien changer, pas besoin de concertation. Personne n'était au courant de l'annonce de la réforme en décembre 2019 par Emmanuel Macron à Abidjan. Seul son acolyte ultra-libéral, Alassane Ouattara, en avait connaissance. Lui qui a été mis en place par les chars français en 2011 et qui est le champion de toute catégorie de la multinationale Afrique à forte composante française. Lui qui vient d'ailleurs de s'arroger un troisième mandat inconstitutionnel au moyen d'une répression implacable des opposants. Quant aux partenaires de l'Union monétaire de l'Ouest africain, l'UMOA, qui gère le franc CFA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal, ils n'étaient même pas informés. Pas plus que le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Ouest africain qui pilote cette monnaie. Lorsqu'Emmanuel Macron a expliqué le sens de la réforme en décembre dernier à Bijan, il a dit, je cite, « J'ai souhaité pouvoir mettre à plat l'ensemble des sujets pour écrire une page nouvelle de notre histoire commune. » L'idée ne lui a donc pas été soufflée par les États membres de l'UMOA, comme on veut bien nous le faire croire encore ce matin. C'est encore et toujours Jupiter qui a décidé seul. Or, un changement de monnaie, si l'on respecte un tant soit peu les peuples concernés, aurait dû être un chantier démocratique, transparent et ouvert, quitte à être long. Prenons notre exemple. En 1992, lorsque la communauté européenne a choisi de devenir l'Union européenne et de passer à l'euro, il y a eu un référendum en France. Il posait bien l'enjeu du passage à la monnaie unique, sept ans plus tard, avec un calendrier précis. Peu importe ce que l'on pense du résultat, mais force est de constater qu'au moins, sur la méthode, les choses étaient plus démocratiques. Ici, que nous proposons la ratification d'un accord de coopération seulement, même pas le calendrier de mise en place de l'écho. Et même l'ordre de ratification est suspect. Pourquoi la France est-elle le premier pays à ratifier cet accord ? Pourquoi, en toute logique, ne pas avoir attendu la ratification des autres pays directement concernés pour terminer par la France ? Notre Parlement aurait de ce fait pu tenir compte des débats démocratiques dans les pays directement concernés par cette réforme. Logique, non ? Question de méthode. Cette réforme est par conséquent un non-sens complet. Cela justifierait à elle seule que l'on rejette ce texte. Mais vous avez encore la possibilité de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on parle de quelque chose qui est absolument fondamental. On parle de monnaie, c'est-à-dire d'une institution politique et économique. C'est la monnaie qui permet à une zone de déterminer et de piloter son économie pour obtenir des résultats de développement précis. Et qu'en est-il de cette réforme du franc CFA ? Va-t-elle permettre de piloter ses taux de change pour permettre de favoriser ses exportations ou ses importations ? Va-t-elle laisser au pays de la zone le choix de s'adosser à une monnaie plutôt qu'une autre ? Va-t-elle permettre de piloter son inflation, ses taux d'intérêt, le poids de sa dette, et j'en passe ? Eh bien non, rien ne changera. Le lien ombilical du franc CFA avec la zone euro va perdurer. Il s'agit de la parité arrimée uniquement à l'euro, la liberté des transactions et la convertibilité illimitée entre les deux monnaies. Ce triple lien permet à toute multinationale qui fait du commerce dans la zone monétaire du franc CFA de bénéficier d'une sécurisation de ses investissements sur le long terme grâce à la parité franc CFA-euro, de convertir ses profits réalisés en franc CFA vers l'euro, puis de rapatrier ensuite ses capitaux vers la zone euro. Prenons simplement la parité fixe euro-franc CFA. Pour ceux qui travaillent en euro, aucun problème, on est d'accord. Mais quand vous avez des secteurs entiers qui travaillent en dollar, c'est très compliqué. L'euro varie tous les jours face au dollar, et donc le franc CFA varie tous les jours face au dollar. Et lorsque les taux de change dollar-euro varient trop, des secteurs économiques entiers, on a connu ça nous, avant le passage à l'euro, peuvent perdre leur compétitivité du jour au lendemain. L'agence française de développement avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années, en indiquant que la parité fixe avait été l'un des principaux facteurs de l'effondrement du secteur du coton au Burkina Faso. Tenons les leçons de l'histoire. Il pourrait donc être dans l'intérêt de certains pays, dont les secteurs travaillent avec d'autres monnaies que l'euro, de s'arrimer à d'autres monnaies. Le système du franc CFA favorise donc le lien entre zone euro et zone CFA. Cela entrave le commerce entre les membres de l'UMOA et également avec la CDAO. Cela explique que 50 ans après les indépendances, l'Europe soit encore le premier partenaire commercial de la plupart de ces pays, alors que le commerce à l'intérieur de l'Afrique entre ces pays représente moins de 15% au total. Cela doit vous parler, M. le ministre. Ce commerce extérieur. Ce chiffre est un véritable échec du franc CFA. A lui seul, il justifierait d'ailleurs sa remise au placard de l'histoire. Il n'y a au sein de l'UMOA aucun mécanisme de solidarité, aucun marché unique, aucune union politique et pas d'intérêt économique. Finalement, à partager une monnaie qui serait bénéfique pour chacun de ses membres. Comparons à nouveau avec la zone euro. Malgré une très forte intégration économique et un commerce entre les États membres de la zone euro, on sait tous que les choses sont complexes. Mais là, on a affaire à une union monétaire sans autre forme d'union. Rajoutons à cela le fait qu'en cas de crise, lorsque l'on ne maîtrise pas sa politique monétaire et qu'on ne peut pas laisser filer l'inflation pour diminuer sa dette, le seul outil pour se désendetter est la diminution des dépenses publiques. Ça nous parle aussi ici. Comme dans l'Union Européenne, c'est austérité à perpétuité. Le rôle du franc CFA dans la situation économique et sociale catastrophique des États membres de l'UMOA est donc à étudier avec sérieux. Ce n'est évidemment pas l'unique facteur, nous sommes d'accord. Regardons la situation d'un point de vue historique. Dans les années 1980, le FMI et la Banque mondiale ont saigné les pays de l'Ouest africain. Les fameux plans d'ajustement structurel ont détruit ces États en pleine construction, avec la complicité d'ailleurs du Club de Paris. Ils les ont rendus dépendants des cours des matières premières. Ils ont obligé à tout privatiser et à réduire au maximum les dépenses publiques et ont promis un renouveau économique qui n'est jamais arrivé. Évidemment, ces cures d'austérité n'ont jamais fonctionné. L'endettement des pays est donc resté très élevé. Mais avec le franc CFA, il n'a pas été possible de jouer sur l'inflation pour se désendetter. Les pays ont donc continué à diminuer leurs dépenses publiques à des niveaux totalement inacceptables pour leur population. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils sont en crise aujourd'hui. Des systèmes éducatifs totalement dégradés. Des systèmes de santé inefficaces. Des salaires des fonctionnaires si faibles qu'ils ne peuvent empêcher la corruption. Face à ces situations, l'aide publique au développement ne suffit pas à remonter la pente. Pauvreté, inégalité qui explose, chômage de masse, désespoir de millions de jeunes et exil contraint. Et le pire, c'est que même avec l'aide publique au développement, la zone CFA est encore perdante. Tous les pays de l'UMOA sont dans la liste prioritaire de l'Agence française du développement. Une partie importante de notre APD est donc dédiée à la mise en place de programmes pour ces pays, dont certains consistent à construire des infrastructures. Or, qui est favorisé lorsqu'il s'agit de gagner des marchés dans une monnaie arrimée à l'euro ? Non multinationales, bien sûr. Le métro d'Abidjan est à ce titre un exemple funeste de ce genre de projet, dénoncé récemment par le sénateur communiste Pierre Laurent. Il a été confié, suite à d'immenses pressions du pouvoir français, sans appel d'offres, à un consortium d'entreprises françaises à un prix astronomique. La transformation du franc CFA en écho ne va donc en rien changer ce système. Les trois choses qui vont changer sont donc le non, la capacité pour la Banque centrale des États de l'Ouest africain de déposer ses réserves de change ailleurs qu'au Trésor français, l'absence de Français dans la gouvernance de la zone monétaire, et encore. L'étude d'impact de ce projet de loi dit que la fin de l'obligation de réserve de change au Trésor français ne changera rien dans la tutelle monétaire. Par contre, cette disposition coûtera moins cher à la France. Il n'y aura donc plus à rémunérer les avoirs déposés sur le compte dédié. Voilà qui en dit long d'ailleurs sur l'état d'esprit de ces auteurs. Quant à l'absence de Français dans la gouvernance de la zone monétaire, elle est à nuancer si on lit attentivement l'article 4 du traité. Au sein du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, une personnalité indépendante et qualifiée sera nommée par le Conseil des ministres de l'UMOA, en concertation avec la France. Je ne reprendrai pas ici une petite interpellation de Roselyne Bachelot cette semaine. Ainsi, la France sort par la porte pour mieux revenir par la fenêtre. L'objectif de la France vis-à-vis de l'UMOA est clair. Faire taire les critiques populaires sur le franc CFA par une réforme plus que minimaliste. Concernant le nom de cette nouvelle monnaie, c'est une tartufferie, comme j'en ai rarement vu. ECO est le nom du projet de monnaie unique de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, une communauté économique qui englobe tous les États de l'Union monétaire ouest-africain, ainsi que le Cap Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. L'ACDAO, ou ECOWAS en anglais, avait choisi le diminutif de son acronyme anglais pour nom de sa future monnaie. Nous avons affaire ici à une OPA hostile sur l'ECO de l'ACDAO. L'objectif de la France vis-à-vis de l'ACDAO est clair. Couper l'herbe sous le pied du projet monétaire de cette zone. Et imposer son ECO comme un fait accompli pour étendre l'influence de sa monnaie à tous les États membres de l'ACDAO. Cet objectif est clairement énoncé dans le rapport de notre Commission. Je le cite à la page 22. Le fait que le changement de monnaie est seul d'un héritage controversé est susceptible de générer une dynamique politique. Et je poursuis la citation. Il peut permettre à d'autres pays aujourd'hui extérieurs à l'OMOA de rejoindre l'ECO. Mais cet objectif n'est pas du tout été apprécié par les pays concernés. Le Nigeria, à poil lourd de l'ACDAO, a évoqué l'implosion de cette zone si la réforme du CFA était mise en place. Et plusieurs États ont condamné cette initiative très officiellement. Vouloir imposer cet écho à toute l'ACDAO est une stratégie très dangereuse. L'exécutif français prend ainsi le risque d'une crise diplomatique dans cette zone déjà en proie à de fortes tensions. L'objectif absolu dans l'ACDAO devrait plutôt être le renforcement des États, de leurs services publics, de leur économie. Seuls ces objectifs permettront d'offrir aux populations des perspectives de vie et de travail sur place. Et seul objectif pour lutter efficacement contre le terrorisme qui ronge toute cette zone. Et par cette stratégie du chaos, la France affaiblit l'ACDAO. Or, l'ACDAO est l'appui de l'Union africaine dans la région pour mener une politique de convergence économique et financière. Une union douanière pour créer des intérêts économiques communs dans la région et surtout pour mettre en place une devise commune. Affaiblir l'ACDAO, c'est affaiblir le relais de l'Union africaine pour l'intégration régionale. Affaiblir l'ACDAO, c'est affaiblir le multilatéralisme africain. Vous parlez de multilatéralisme, sauf quand ça ne vous intéresse pas. Et j'imagine que personne ici ne veut aujourd'hui affaiblir le multilatéralisme africain. Voulons-nous être complices de cette stratégie de casse ? Que l'on comprenne bien, je ne penche pas non plus pour le très libéral projet écho de l'ACDAO. Je constate simplement que le gouvernement français s'est invité dans ce débat pour en perturber le cours. Cette monnaie, assumez-le, correspond aux intérêts des classes supérieures africaines tournées vers l'extérieur et aux multinationales qui travaillent en euros. Pour les peuples et pour les PME africaines, cette monnaie peut être un véritable boulet. Votre majorité défend les intérêts des classes aisées et des multinationales en toutes circonstances et en tous lieux. Nous, députés communistes, nous opposons à cette réforme précisément parce qu'en toutes circonstances et en tous lieux, nous défendons les plus précaires, les peuples. Et pour cela, il faut un véritable renouvellement. L'exécutif français ne doit pas imposer sa volonté en faisant pression sur des dirigeants africains. Ces pays sont indépendants et il est insultant à leur dicter leur politique monétaire et économique. Cela ne fait qu'alimenter le sentiment anti-français. Avec cette réforme, nous sommes à mille lieux de ce qu'il faudrait faire pour réparer et construire des relations respectueuses, d'égal à égal, de coopération entre nos pays et nos peuples. Et pour finir, il faut se poser la question de l'intérêt d'une telle réforme pour les peuples. Eh bien, à l'occasion de ce travail, nous n'avons rien trouvé. Cette réforme n'est pas faite pour eux. Pourtant, c'est eux qui vont souffrir de ses mauvais côtés. Cette hypocrisie n'a donc que trop duré. Il faut rejeter ce texte et repartir à zéro. Vous en avez tout de suite la possibilité. et entamer un véritable processus démocratique. Je vous invite à soutenir cette réforme sur Roger. Merci, monsieur le député. Afrique Média. Le monde, c'est nous.